Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto flash sur un éclairage en studio type split. Donc si ça t'intéresse, suive le tuto, c'est parti ! L'éclairage split, qu'est-ce que c'est ? C'est une façon d'éclairer son sujet. Au lieu de l'éclairer de manière uniforme avec deux projos ou un seul, mais de manière uniforme, et bien là on va essayer de créer donc vraiment une coupure, on va essayer de scinder son image entre l'ombre et la lumière. C'est très recherché dans le domaine artistique, et nous allons voir comment on peut y parvenir. Faisons simple, pour réaliser un split, une source d'éclairage unique est suffisante. Ça va permettre donc d'éclairer une partie du sujet et de laisser l'autre partie dans l'ombre. Mais il y a plusieurs façons d'y parvenir. On peut très bien ensuite déboucher les gens dans les ombres si on veut donner malgré tout un petit éclat sur l'autre partie de la face ou du corps. Il y a je crois autant de possibilités de split que votre imagination peut en créer. Mais la base est là, c'est simplement le jeu entre ombre et lumière. Donc pas de blabla du résultat. Ce que nous allons passer c'est directement à l'atelier, voir un petit peu comment ça se passe. Allez c'est parti, je vous y emmène. Alors nous voilà au studio. Nous allons se mettre à pied d'oeuvre tout de suite. Alors dans un premier temps, nous allons éclairer notre première lampe flash. Bon justement pour créer cet apport de lumière sur le côté droit de notre modèle. Et ensuite, on passe à la prise de vue, voir un petit peu ce que ça va donner. Alors voilà ce que ça peut donner avec un seul côté d'éclairage. Si vous remarquez, la partie droite est parfaitement exposée, la partie gauche dans l'ombre. A peine l'oeil a capté un brème de lumière. Et ce qui donne un côté très très mystérieux. Je trouve ça personnellement très artistique. On va passer ensuite à l'éclairage de la deuxième lampe flash. Alors je vais la régler au strict minimum de sa puissance. Ça va être juste pour faire un apport de lumière. Et on va voir tout de suite un petit peu ce que ça fait. Alors on voit tout de suite les effets de la lampe flash. Ce qu'elle a un petit peu créé. Donc ça débouche un petit peu les ombres. Ça permet de rajouter un petit peu un éclairage sur l'autre partie du visage. Ça rend cet effet un peu moins mystérieux. Mais tout va dépendre de l'effet recherché. On va augmenter un petit peu la puissance du flash. On va même la doubler. Ça représente un stop de plus. Et ça va vous permettre de voir un petit peu ce que ça donne. De déboucher encore un petit peu plus les ombres. Voilà, je vais vous laisser apprécier pendant quelques secondes un petit peu le résultat. C'est graduel. Ça permet de voir ce que ça peut donner avec un point d'éclairage. Deux points d'éclairage et un deuxième point d'éclairage un peu plus fort. Et à partir de là, ce sera à vous de juger ce qui est bon pour vous. Bon pour vos idées. Et bon surtout par rapport au thème que vous avez à réaliser. Voilà, c'est terminé. C'était un tuto qui était relativement bref. Mais pour vous apprendre un petit peu les bases du split. A partir de maintenant, vous savez comment on fait. Vous connaissez les bases. Donc je dirais qu'une chose, amusez-vous, testez, essayez. Donc amusez-vous bien et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada